Ma ferme a approvisionné la moitié des marches du sud en aubergine. Ben ouais ? La mienne d'aubergine a approvisionné la moitié des marches du sud en bâtard ! Bonsoir à tous et bienvenue sur Dragon Age 2 où on retrouve le héros de Pharrell Hawke avec ses compagnons. On a lâché le salaud de juge qui voulait qu'on protège son fugitif de fils mais on l'a purifié. Bref, tout ça pour dire que je suis content de vous retrouver. C'est le 15ème épisode aujourd'hui et l'aventure continue. Et on va démarrer cette fois, un côté sympa, je crois qu'on a une quête secondaire à l'auberge du Pendu. Paf ! Alors de jour non, de nuit il s'active la nuit. On y va. Ah oui, le rendez-vous secret, c'est en plus Isabella. J'ai vu qu'il y avait Isabella avec qui il fallait parler. Mais on avait surpris une fois des capitaines au port et on les a tous tués. Une mystérieuse inconnue, ils avaient demandé d'aller voir ce qui se passe. Alors voilà, c'est ça. Donc, les copains, on est avec Varric, on est avec Meryl et Fenris. Aveline n'est pas là, c'est la nuit. Tout va bien. Un citoyen influent de Kirkwall veut que les pirates attaquent les vaisseaux d'Amarantine. Je m'en doutais. Vous avez bien mérité une prime supplémentaire. Ferelden et Amarantine vous doivent une fière chandelle. Oui, de l'or. Et c'est bien ça. Je pense qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut. Ah non, il manque un peu de sous. On y est presque. Et là, on va essayer de sortir Isabella d'un guépier. Mais j'ai pris des malus avec elle. Quelle femme. Olé. Olé. Parle à le créateur. Je crois qu'il m'ignore désormais. Hé ! Mon argent n'est pas assez bien pour vous. Oh, Hawke. Merci d'avoir résolu ce petit problème pour moi. Vous allez m'offrir un verre pour fêter notre victoire ? Ah mais carrément ? Je doute que ce soit sage. Si, si, si. Oh, je vous en prie. À trop rester sage, on oublie ce qui est drôle. Oh, avant que je n'oublie, vous cherchez encore du travail ? J'ai un ami qui aurait besoin d'aide. Un ami ? En même temps, c'est Isabella. C'est une fripouille, mais pas tellement terrible. C'est pas une esclavagiste. Elle est mignonne. Allez. Vos amis sont mes amis. Que puis-je faire ? Il n'a rien dit et je n'ai pas demandé, mais je suis sûre que vous serez à la hauteur. Il s'appelle Martin. Il a une chambre ici, à l'auberge du Pendu. D'accord, en plus. Dites-lui que je vous envoie. Vous allez me laisser boire maintenant ou pas ? Roh. Roh là 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 là. Vous êtes comme un bouton difficile à gratter. Ou quelque chose comme ça. Je suis nulle en métaphore. Ok. Mais au moins, on a gagné des points avec toi. Ça me va. On va aller voir cet ami. On a la map qui me l'indique. Je pensais que tous les nains avaient une barbe. Où est la vôtre ? Je l'ai égarée en même temps que ma fierté naine et ma broche plaqué or de la caste des nobles. Je me disais qu'elle était peut-être tombée sur votre torse. Ah. C'est vrai qu'il y a du poil là. Je ne suis pas ténébreux. Mon ami, si vous étiez plus ténébreux que ça, les femmes fonderaient sur votre passage. Eh oui. Elles auraient des bébés ténébreux en votre honneur. Vous êtes un nain bien étrange. Vous pensiez que je plaisantais à propos de la broche ? Ça m'éclate leur conversation, franchement. Hop. Le contact. Un capitaine perdu ? Alors comme ça, vous m'avez trouvé. Vous comptez m'achever pour de bon cette fois ? Où est ma part, moi ? Ça ne vous dérange pas de vous faire du fric grâce au boulot de quelqu'un d'autre ? Allez, on va mettre les idées au clair. Je peux vous aider ? Ça ne pose aucun problème. Doucement, les accusations. Oh, c'est un ami à la Miss. On va y aller doucement. Je ne suis pas là pour vous tuer. Si vous m'expliquez un peu ce qui se passe, je pourrais même peut-être vous aider. Vous n'êtes pas là pour me tuer ? Et vous voulez m'aider ? Et sur un autre ton ? Par le Créateur, on dirait que c'est mon jour de chance. J'ai besoin d'aide pour trouver où les écumeurs ont caché ma cargaison volée. Voilà une mission aussi facile qu'une gueuse à la jambe de bois. Et il y a quoi en tirer un petit magot, qui plus est. Est-ce qu'on mène l'enquête quand même ? Ce serait peut-être intelligent. Des écumeurs. Ces écumeurs, ils causent de sérieux ennuis dans le coin. La mer est envahie d'écumeurs, tout comme les routes sont envahies de bandits. Mais ces derniers temps, ils se sont montrés beaucoup plus actifs. Comme des vautours qui profitent de l'enclin. D'accord, mais c'est quel genre de cargaison ? Qu'est-ce que les écumeurs vous ont fait ? Ils ont encerclé mon navire et l'ont envoyé droit sur les rochers. Mon équipage et moi-même avons frôlé la mort. Ils ont dû récupérer la cargaison rejetée sur le rivage. C'est marrant parce que quand on regarde son coup, on a l'impression qu'il a déjà été pendu. C'est assez bizarre. Bon allez, Aviv n'est pas là, on y va. Je vais m'en occuper. Il va falloir vous rendre sur les docks. Ouais. Les caisses portent le sceau des autorités portuaires orlésiennes. Vous devriez les reconnaître comme ça. Allez, ça marche. Je trouverai votre cargaison, Martin. Vous avez ma parole. Il nous faut 4 secondaires encore. J'en ai assez de ces écumeurs. Et cette cargaison me permettrait vraiment de revenir sur le droit chemin. Vous me rendez un grand service. Merci. Et faites attention. Et oui, on va essayer de ne pas se faire égorger. Mais c'est bien tout ça. C'est très très bien. Et là, il y a quelque chose. Oui. Clé en bois. Bon, enfin, j'endurance, c'est toujours pour ça de pris. C'est vraiment sympa. Allez, on file. Sortons de la berge du pendu. On a tout vu, les copains. Et on va essayer de se dérouiller un petit peu. Ah, il va sauter là. Ce n'est pas le panneau en bois. Clac. C'est quand même une belle taverne. Elle est immense. Il y a des peintures même là. Wow. Quand je regarde un peu. C'est un peu la classe. C'est un peu la classe. Avec un poil de sang. Mais c'est l'odeur du pendu. C'est normal. Donc la nuit est cyrillée. Il n'y a plus rien. On a les fameux docs. Plein de quêtes. Le rendu de l'herboriste aussi. Le revenu du travail. Ça, c'est pour la mine d'os. À la limite, on pourrait valider la mine d'os aussi. Ce serait la fin. On a été voir les dragonnets l'autre épisode, justement. Bon, là, ça va du dialogue. Il va falloir les motiver un petit peu. En plus, en tant que feraldiens, ça devrait passer, en théorie, hop, ils sont par là, les camarades. Votre peuple connaît certainement des histoires sur les Dalassiens, non ? Mon peuple ? Les elfes de Devinter. Ils doivent avoir entendu parler de nous. Oui, en effet. Mais ils n'en ont que faire. Mais s'ils s'étaient enfuis, les Dalassiens les auraient aidés. Et s'ils s'étaient envolés dans les cieux, ils auraient élu domicile dans les nuages. Que mangerait-il dans les nuages ? Ah, Meryl. Il n'y a rien d'autre que du duvet et quelques oiseaux. Voilà pourquoi personne ne prend les Dalassiens au sérieux. J'ai hâte de tester Fenris encore tellement il est bon. Hé, c'est la personne qui m'a sauvé des dragons. Je te reconnais. Ils ont une bonne tête pour jouer dans The Witcher 3, quand même. Ça fait des bons paysans germaniques. La mienne d'Aubergin a approvisionné la moitié des marques du sud en bâtard. Ah, carrément ça. Ah bah, on vous annonce qu'il y a du boulot pour vous, les mecs. Vous êtes assez amusés. Non, on ne va pas être méchants. C'est compatriote. Vous pouvez retourner travailler en toute sécurité. Et si les dragons reviennent ? Ou quelque chose de pire, comme de très gros dragons ? On va le tuer. Si je rentre voir ma femme sans ce travail, elle me réduira en cendres aussi vite qu'un dragon. Ah, voilà. Que pouvons-nous faire ? Ce fumier d'Uber est le seul à bien vouloir nous engager. Non, simplement une protection. On ne va pas donner le fric, ça ne va pas. La moitié de la mine est à moi désormais. Je la protégerai. Vraiment ? Ce serait bien de travailler pour l'un des nôtres. Si vous n'êtes pas juste, qui le sera ? Au travail, les gars. Allons vider un peu plus les coches d'Uber. Ça, c'est fait. On est bien. On regarde la map. Ici, il n'y a plus rien. On va donc faire la sortie, je pense. Allez, ça roule. J'aime bien vérifier, valider et boucler des dossiers. Donc l'amido, c'était cool. Surtout que je vous rappelle, à part la quatrième race qu'on va affronter, je sais ce qu'il va se passer. Je ne vais pas vous spoiler si vous ne connaissez pas l'histoire. Il ne faut pas oublier qu'après, j'ai acheté tous les DLC. Je ne sais pas quelles aventures vont arriver. Jusqu'au tréfonds, je m'en souviens. Mais après, ça va être fun. Donc, il nous reste quelques quêtes à purger là. En extérieur, on a une promenade. L'amido, c'est fait. Elle reste en avant. On peut y retourner. C'est cool. Il y avait Rick. Roquette d'herboriste. Que diriez-vous de faire un tour extérieur ? La limite, ça pourrait être bien. On va faire ça. On va faire tout ce qui est extérieur. On finira par la ville. Et ensuite, on ira au tréfonds, camarades. Allez. On cherche une plante. On regarde ce qui brille. On arrive chez les Dalassiens, là. Ah oui, alors la seule plante, si je me souviens, elle va derrière, là. Non. Je ne vois rien qui brille. À gauche, là. Attends, on va ouvrir le journal. C'est bizarre. Alors, la dépouille du hors-la-loi. Ça, c'est un reste qu'on a à rendre. En secondaire, donc la carison volée de Martin au doc. Ça, c'est normal. Une glande de soie d'araignée. Ramenez, ramenez. Procurez-vous de l'écorce de fer pur. Très bien, c'est ce qui manque. Ce n'est pas une plante. Il faut aller voir marchands. D'où l'intérêt de lire les quêtes, mon cher Tech. Donc, bonjour. Bonjour, bonjour, merci. Je cherche un marchand. Andara Natishan. Tu te souviens comment on parle, Fenris ? C'est bien. Alors, non, ce n'est pas marchand. Par contre, là, il y a un texte. Valastin, lettre de sang. Donc, pareil, faites pause. Pensez-y. Voilà. Je fais attention au texte pour ne pas vous les couper. Impeccable. Extrait de À la recherche du savoir. Carnet de voyage d'un érudit de la chanterie de frère. Genitivie. Voilà, ça me relance. J'ai la voix. J'ai la puissance. Ça chuchote. Merci pour l'insulte. C'est gratuit. Carte Kirkwall sous l'occupation. Cool. Bonjour, mon brave. Oh, Meryl. Tu es revenu. Comment s'est passé ton séjour chez les Shemlen ? Il n'était qu'amour et beauté, maître Hylène. Le baclois très superbe au printemps. Eh oui. Les cabanes en ruine et les brutes, ivres mortes, sont sublimées par une boue qui arrive au genou. Ce chemin, c'est toi qui l'as choisi, Meryl. Il a raison. Ton choix a d'ailleurs beaucoup attristé le clan. Si le clan était plus ouvert aux anciennes méthodes et ne baignait pas tant dans la peur, peut-être que... Silence. Nous n'allons pas nous chamailler devant ces étrangers. Ce qui est fait, est fait. Exactement. Pardonnez ce spectacle. Recommençons à zéro, voulez-vous ? Je suis maître Hylène, humble artisan au service de ce clan. Très bien, mon cher. Nous avons été contraints de ne pas nous éloigner de cette ville Shemlen. Alors ça, oui. J'ai vu un paquet d'étrangers traverser notre camp. Vous cherchiez quelque chose en particulier ? Ton commerce, non, mais juste de l'écorce de fer. Vous auriez de l'écorce de fer pure. Que feriez-vous avec de l'écorce de fer ? Je ne connais pas un Shem qui soit capable de la travailler selon sa volonté. De toute façon, je n'en ai plus. Je sais où vous pourrez en trouver, mais vous n'arriverez jamais à le récupérer. Si, si. Nous avons perdu deux de nos meilleurs chasseurs dans ce secteur. Je crois qu'on va remonter là-haut, justement. Depuis, il est interdit de s'y aventurer. Il y a un problème ? Je peux peut-être vous aider. Que vous pensiez pouvoir réussir là où nous avons échoué est insultant. Elle est fière quand même. On se règne sur ce secteur. Tenter de les éradiquer pourrait nous coûter nos derniers précieux chasseurs. Je vais vous montrer où c'est. L'usage que vous ferez des informations que je vous ai donné ne regarde que vous. Bon, finalement, quatre mises à jour. Ça n'a pas l'air. Et si on regarde là, non. Rien de plus. Et en même temps, est-ce qu'on peut vendre du bric-à-brac ? Voilà, c'est déjà fait. Ça, c'est cool. Rien pour les copains. Qu'est-ce que j'ai fait de Bianca ? Allonge. J'ai vendu Bianca ? Non, mais non, non. Il est équipé de... D'accord. Acheter, vendre. Ouf, j'ai eu peur. 53. Bianca est à 48. Ah oui, ça pourrait être mieux quand même. Finalement, ok. Et j'ai eu le commentaire de l'un d'entre vous qui m'a dit, pour les soins avec le gardien des ombres, il faut que je revoie les tactiques. C'est ce que je ferai. Merci, au fait, pour l'info, j'y repense à l'instant. Dès que je le reprends, on verra ça. Il me demandera, en priorité, les soins, ce sera plus facile. D'accord. L'épée, comment pour toi ? Dégâts 13. T'as une meilleure chose, un maillet. Ouais, d'accord. Rien de mieux. Le secret de Dirtamen. Ouh, c'est intéressant, dégâts 13. Ouais, non. Les bottes de l'isolationniste. C'est supérieur. Par contre, attaque toute la génération mana. C'est embêtant, elles sont bien. Mais je suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. On va sortir, on va voir où ça se trouve, maintenant. Puisqu'on a l'info pour le trouver. On sort là ? Ok. Est-ce qu'on peut sortir, là ? Oui. Voilà. La clairière du bois de fer. Il y aura de l'engence. Ça va peut-être piquer. Ça sera peut-être cool, justement. On voit les bateaux. Oh, déjà ? Déjà une attaque ! En effet, les engences sont là. Et on va envoyer une boucle de femme pour libérer. Nice. Et toi, on va te projeter. Non, mais voilà. Je les observe, là. Comment ils ont cru ? Non, nickel. Oui, ils sont suicidaires. Je suis d'accord, Varric. Excellent. Excellent. De l'engence. On se retrouve un peu comme au début de l'aventure. C'est cool. Il y a des choses à ramasser, là. Des choses brillent. Pas. J'ai pas oublié les cadavres. Ne vous inquiétez pas. Je loue tout ce que je peux. Bon, mais il y a un bloc du monde. Voilà. Non, tu ne toucheras pas à Varric. Et on va se faire un cône de froid. Ah, c'est un peu plus compliqué. On est en normal, je le rappelle. Eh bien, attends. On va t'aider. Là, ce n'est pas possible. Derrière aussi, ça arrive. Derrière. Ok. Ah, ça lui a fait des choses, je crois. Meryl se bat toute seule, là-bas. Punaise. Elle est courageuse. Oh, 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 oh. Je crois que j'ai un problème. Ah, je l'ai congelé. Fenris, à toi de jouer. Ah, c'est beau. Un ogre. Bon, il encaisse dur. Ah, la vache. Ça, c'est du combat. J'ai des choses à loter. Ouais. Un ogre. Punaise. Mais regardez-moi ce bestiaux, là. Très bien, de l'or. Et l'écorce de fer pur est là. C'est pour ça que les Dalassiens mourraient à la pelle. Oh, on est meilleur qu'eux. Une dame de guerre refaire. Ouais. On verra plus tard. Voilà. J'ai ce que je voulais. Mais on en profite. On va faire encore un petit tour. Ça, c'est cool. La baston comme j'aime. On va aller voir au bout du chemin, là. Je vois qu'il y a une boucle. On va monter. Juste comme ça. On peut monter. On n'a rien de plus. Par contre, c'est bête qu'on ne puisse pas descendre et sauter. Il faut refaire le tour complet. Ma foi, c'était une très belle surprise. Un ogre. Pensez-vous. Ok, c'était tout. C'était bien. On continue la côte escarpée. Du coup, il nous reste quoi ? Plein de quêtes. C'est parfait. On va se promener un petit peu en extérieur. Nom d'un nain, comme dirait Vanik. Un cadavre. Bien. Carquavide. Je prends. Alors, on a des points partout. Ici, on a la grotte des Talvachot. La province de Poudrona. On avait promis de tuer des renégats. Ok. La grotte des esclavagistes. Eh bien, on va aller peut-être faire les esclavagistes vers le fils. Où est votre barbe ? Les elfes n'ont pas de barbe. Ah, je me disais que vous l'aviez peut-être rasé dans un élan d'humeur ténébreuse. Vous êtes un grand comique pour un nain. Regardez-moi ce ciel. Ça y est, les gars ? Les histoires de poils, c'est fini. Meryl, tu dis rien. On est bon. C'est parfait. Il y a des plantes. Non, c'est des squelettes. Un fragment de corail. Poussière de paillettes. Mouais. Le codex s'enrichit. Et nous, avec, peut-être ? Les Talvachot. Les premiers. Bafferins. Tendry, c'est parti. Alors, la quatrième race. Enfin, notre première rencontre officielle dans la joie. Et ça va être beau. Ça va être très beau. Voilà. Je veux que je suis là. Merci, Barry. Tendry, t'encaisse bien. Incroyable. On va monter notre XP, les amis. Ok. Il fait la gueule, hein. Donc, c'est quoi, des renégats ? Ils ont fui leur chef. Non, tu veux pas looter ? Voilà. Oeil de tigre. Là, il n'y a plus rien. On continue. On est sur la piste des éclavagistes, là, je crois. Ça me rappelle un peu World of Warcraft, les elfes gris, la côte, c'est un peu comme ça. C'est vrai. L'assassin d'Alassien. Il y a un problème. Petite sauvegarde. Bon, allez, on va voir le drama. J'étais une bête sauvage. Un loup-garou. J'ai fait des choses horribles. Je suis désolé. Être désolé ne me rendra pas ma mère. J'étais une victime, moi aussi, elfe. Une victime de la vengeance de Zatrian. Calmez-la, je vous en prie. Euh, ouais, mais bon, ça me pose un problème. On va enquêter. Ai-je bien entendu ? Vous êtes un loup-garou ? J'en étais un, mais je ne le suis plus. Son archiviste d'Alassien avait frappé des humains de lycanthropie, il y a bien longtemps. La maladie s'est étendue au fil des années, mais le héros de Ferelden nous a libérés. Oui, je sais, je n'ai pas joué le premier opus. Je crois que je l'ai rangé quelque part, mais bon. C'est pas grave. Laissez-le partir, ne faites pas ça. On va jouer la paix. Est-ce vraiment ce que voudrait votre mère ? Mais il l'a tué ! Cet homme a peut-être une femme, des enfants, une famille. Que penserait-il de vous ? Tuez-le et vous deviendrez comme lui. J'ai honte. Ma mère n'aurait pas voulu cela. Partez, Shem, avant que je ne change d'avis. Oh, elle est facile à raisonner. D'accord, ça s'est fini dans la paix. On ne s'est pas battu. Ça aurait pu être pire, je pense. Suis-je loin ? Ouais, quand même. Et là, on a quoi ? La grande désesquivagisse très bien. Et en dessous, libération non sollicité. Je m'harmonne, je sais. Allez, on va prendre à gauche. Tiens. Un tonneau. Une amulette. Oh ! Dégâts physiques plus 4. Est-ce que ça pourrait plaire à un copain ? Bon, c'est pareil. Ouais, donc, tu n'as rien. Tu n'as pas de ceinture non plus. Tu n'as pas d'anneau, ma pauvre mérille. On va t'équiper, j'espère, pendant cette aventure. À gauche, compagnon. Il y a encore un cadavre. Mais décidément, la côte escarpée, c'est tous les morts du coin. 3 pièces d'argent. Impeccable. Bon, c'est pareil. Ok, ok. On va voir ce qui se passe plus loin. Ça sent le roussi. La grande esclavagiste. Oui, on vient les poutrer. Encore un squelette. Pantalon, il est mis. Ça ne vaut rien. Mais bon, un sou est un sou. Je suis comme les nains. On ne perd rien. Il faut une trésorerie. Il faut aller au tréfonds, les amis. Allez. Que la nuit vienne. Je suis prêt. On va taper des méchants. Alors, entre mon DPS de zone. Mon guerrier fou qui fait mal avec sa masse. Ma magie et mes rilles. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je crois qu'elle fait des trucs sadiques. Elle aussi. Il y a quelque chose à récolter. Herbe en fuseau. Bon, en fait, c'est bien. C'est une soirée, pour moi, agréable. Pour vous, c'est une sortie sur la côte escarpée. Et là, il n'y a pas. Mais bref, dans la détente et la joie. L'aventure est là. Des bottes écarlates. Plus d'armure. Dégage de plus. 4%. Ce n'est pas dégueu. Ah oui, c'est franchement pas 3. Non, c'est mieux. Voilà. Hop, il n'y a rien pour vous. Tout ça, c'est haut. Il faudra le vendre, évidemment. On repasse, vite fait. Lame de guerre en bois de fer. Ah, ben voilà. 17 de dégâts supérieurs. Défense plus 26. Ah oui, c'est pour un tank. Et paire de main. Mouais. Je ne suis pas convaincu. Ça, c'est du oak. Non, 23 en dextérité. 25. Kness. Ok. Il y a une petite pièce à fouiller. On va fouiller les recoins. C'est très important. Elle est condamnée. Ce sera sûrement la sortie qu'on a refait tout le tour. Ben, on descend. On va tuer les monstres. Ces salauds qui kidnappent les jeunes, les femmes, les orphelins. Oui, je suis fou. Je viens. Oh, oui. Il y a des archers, quand même. Bump. Ce serait bien. Voilà. Du coup, tu vas te prendre une petite flamme. Et puis, on va reculer. Ah oui, je suis collé au pilier. Regardez-moi cette image. Non, mais punaise. Je suis le seigneur des flammes. Tu vas crever. Alors ça. Alors ça, ce sera une vignette. Moi, je vous le dis. Punaise. C'est comment les vignettes ? Ah oui, ça fait en rouge. Ce n'est pas grave. Je vais faire avec la vidéo. Je vous arrête de vous embêter. On redémarre ? On redémarre. Et on va se mettre un cône de glace dans la tronche. Ça va bien les livrer. Voilà. Méride me protège. C'est parfait. Et on revient. Wow. Des gars de la nature. Ça, c'est beau comme effet, aussi. Allez. Les archers, t'as raison. Ok, il faut t'aider. J'ai du lourd. C'est parti. Je vois le mage, là-haut. C'est pas vrai. Allez. Allez, on focus. Merci, Fenris. Et eux, ils sont partis après l'esclavagiste. Bon. Doucement. C'est quoi, ça ? Mais c'est quoi, ça ? Saleté, là. Est-ce que je peux lui envoyer ? Petite boule de feu ? Envoyer les copains ? Et voilà. C'est comme ça qu'on parle chez nous. Un bâton dans le... Ah, non, non. Il y a l'oeuf dans la tronche, c'est peu. Un bâton dans le cul, ce serait autrement. Clic. Une ceinture. Dégâts de feu, plus 4. Euh... Ouais. À la limite, je pourrais donner la santé à Meryl. C'est clair que ça irait tip top. Et voilà, tu récupères le cordon de pelle de perle, plus 6 de santé. C'est bien, ça. Tac 20. Ok. C'est très bien, ma chérie. Tu es magnifique, comme ça. Tu es magnifique. Continue. Cadavre. Et on va continuer par là après. On va tout fouiller avant. Et tout ce qu'on a tué, on va looter des cocos. Oh oui. Varic, tu as trouvé quelque chose. Potion curative. Bien. Pas eu de besoin de potions pour l'instant. Vous permettez que j'essaie. Mais oui, décidément. Varic, prenez-le. Oh là là. Épée à deux mains. Attaque plus 51. Oh mon dieu. Alors ça. Fainrice. En plus, il y a un petit logo pour dire que celle-là, elle est top. Oui, elle est meilleure. Il en revient à une belle épée à deux mains. Moi, je suis content. Rien que ça, ça va aller le coup. Explorer dans la joie. On va monter là-haut. Les cadavres, non. Il n'y a rien par terre. Et si on a le temps, mais je pense que ça va être chaud, ça arrive déjà presque à la fin de l'épisode. Mais vous aimez ça, on va finir la grotte des esclavagistes. On verra au prochain épisode l'herboriste. On rendra tout. Allez, on redescend. Micro-sauvegarde en cas de pépin. Je ne le fais quasiment jamais. Je sais. Voilà. Vous êtes là ? Ah mais ils suivent bien. J'adore ce groupe aussi. Il y a des bonnes compos. Ah merde. On peut céder de varic. Allez, baratin. Je ne menacerai pas le fils du vicomte. Quoi ? Oh, j'imagine que tu as eu un tuyau d'un esclavagiste qui vend de la chair de mage à pas cher. Tu ne t'es jamais demandé d'où elle venait ? Tu ne t'es jamais dit que tu achetais le fils chéri et bien connu du vicomte et de sa maîtresse d'à la sienne ? Le même garçon qu'il a juré de protéger contre vents et marées ? Alors ? Je ne veux pas de guerre dans les marches libres. Ramenez le petit à son père. Euh, on se marre ou non ? Écoute, on a négocié. Je ne veux pas être vache. Après, on peut jouer les salauds. Alors vous mettez le nous si vous êtes sérieux. Je ne suis pas une ordine. Voici la récompense mise sur sa tête. Acceptez-la en gage de paix. Eh oui. Diplomatie aujourd'hui. Moi, je ne tue que l'enchant. Qui êtes-vous ? Vous travaillez pour les templiers ? Ta mère m'envoie. La différence est minime. Elle est incroyable. Toute ma vie, j'ai eu droit à... Je t'aime. Je te protégerai. Eh oui. Et là, un petit cauchemar est ouste ? Chez les templiers. Hum, euh... Ça, c'est dur. Ce n'est pas mon gosse. Mais si je n'ai pas envie qu'il soit dans notre ma... Peut-être qu'il y a un moyen de le faire fuir. Mais sa mère va faire la gueule. Je suis ici pour t'aider, Fenril. Pourquoi ? Vous ne me connaissez même pas. Je suis comme toi. Vous savez, vous êtes le premier mage que je rencontre. Ah bah voilà. Presque tous les autres sont parqués comme des lépreux. Y a-t-il une chance pour que vous m'aidiez à me rendre chez les Dalassiens ? C'est là que j'essayais d'aller. Voyez s'ils veulent bien m'accepter. Je suis autant Dalassien qu'humain. Il y a autant de chances qu'ils t'acceptent. Bon, ils vont t'appeler Shemlen. Si c'est prêt à t'appeler comme ça... Ah, attends. Allez. On a été sages. On n'a pas été salauds. Je craque. Ne te coupe pas les oreilles. Ils pourraient t'attaquer à peine arrivé. Je préfère être tué par les Dalassiens que devenir un apaisé chez les Templiers. Je suis d'accord avec toi. Écoutez, je sais que c'est différent dans les autres royaumes, mais ici, personne n'aide les mages du Cercle. Vous incarnez tout ce que les Templiers détestent. Les Dalassiens connaissent la magie depuis toujours. Ils peuvent m'apprendre. Je ne serai pas un danger, promis. Commander à l'archiviste, ce serait génial. C'est ton humanité qui te distingueras des autres, pas ta magie. Mais ils t'accepteront, je pense. Parce qu'aucun Dalassien n'a jamais été corrompu. Alors ça, c'est ce que j'adore. Selon les amis que tu as avec toi, ils interviennent et ça donne encore plus de profondeur au dialogue. Et ça, c'est chouette. Et pour tes cauchemars... Et pour tes cauchemars, oui. Ta mère avait-elle raison ? Es-tu corrompu par les démons ? Je ne peux le dire avec certitude. Je fais... des rêves. Il y a des voix dans ses rêves. Elle m'appelle. M'incite à façonner le néant qui les entoure. Ah, il est tenté quand même. Mais l'archiviste Dalassienne est sage. Si quelqu'un peut m'aider, c'est bien elle. Je connais l'archiviste. Ouais. Elle t'accueillera, c'est certain. Alors ? Elle ne déteste pas les humains ? Vous n'avez pas idée du soulagement que c'est. Je savais qu'elle pouvait m'aider. Je remercie les faiseurs que ma mère vous ait envoyés pour me trouver. Je vous serai éternellement redevable. Nous devrions informer la mère de ce qu'il est advenu de son fils. Mais oui, mais il a son libre-arbitre là-dedans. Varic est content. Fenris. Plus 20 en rivalité. Oh, punaise. Et Meryl, plus 10. Donc, Fenris, tu serais plus pour qu'il soit un robot, quoi. Lobo-automisé. Ah. Putain, ce n'est pas toi que je vais draguer. Ce n'est pas grave. Bon. Alors, où est-ce qu'on va dans cette carte ? On a fait tout ça ? Ok. Là, il y a une cache. J'ai accès. J'ai accès. Mais il n'y a rien. Ok. C'est un dialogue que j'accepte. Pénalité, tant pis. On en paye le prix. Écoutez. On n'est pas venu par là, déjà ? Oh, punaise. Non. Non, on est venu de là-bas. Ah, oui, il y a d'autres accès. Allons voir. Des ouvriers oubliés. C'est bizarre, c'était trop simple, hein, de sortir, finalement. Ah, oui, les esclavagistes, c'est vrai qu'on est à Corkwoll, malgré tout. La campagne grouille de ce salaud. Ils ne sont pas tous morts. Allez, on va reprendre par là. C'est pour ça qu'on en trouve aussi souvent. Les guerres de gang, les guerres de scélérats. On peut monter ici et on peut fouiller. Fragments et pommelles d'alchimistes. C'est quoi ? Des gants, attaquateurs 1.2. Est-ce que ça pourrait aller à mon cher Varic ? Oh, punaise. Donc, on va devoir les vendre aussi. Ok, c'est de la merde. C'est pas le bon perso, quoi. On a du loot pour les alternatifs. Ok. Eh ben, voilà ! Voilà une bonne chose de faite. Sur un côté escarpé, on a quasiment tout vu. On peut continuer ? Oh, punaise. On va continuer, hein. On y est, moi ça me va. En attendant, je vous remercie de m'avoir regardé pour ce début de côte. On a libéré le fils. Fenris me fait la gueule, mais je lui ai donné le choix de sa liberté. Et j'ai bien raison. Et je dis crotte. Et vive les Dalassiens. Allez, tchuss ! Au prochain épisode, c'était Takamon. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501